Secours étrangères pour permettre une meilleure coordination des moyens locaux. Le bilan définitif lui devrait se situer autour des 10 000 morts, estiment les autorités népalaises. Notre envoyé spécial Maël Benoliel qui vient de revenir du Népal nous remémore ses scènes de drame qui ont parfois côtoyé des scènes de miracles depuis le séisme. Un reportage. Le Népal entre la vie et la mort, du chaos à l'espoir. Pemba Lema, un adolescent de 15 ans, est devenu l'un des symboles de la catastrophe qui a frappé le pays de plein fouet. Après avoir été retiré des décombres par une des nombreuses équipes de secours venues des quatre coins du monde, il a été emmené à l'hôpital de campagne, mis en place par Israël, dans la périphérie de la capitale, Katmandou. Les médecins ont été surpris de le trouver presque indemne. Il a effectivement passé plus de 120 heures dans les ruines de l'auberge dans laquelle il travaillait au moment où la terre a tremblé. Les miracles sont rares. Difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques jours, se trouvait à cet endroit un immeuble résidentiel de ses étages. Peut-être y a-t-il une chance, mais elles sont infimes. On continue de chercher. Ici, aucun miracle n'aura lieu. Pourtant, les équipes de secours népalaises, soutenues par celles arrivées d'Inde, travaillent sans relâche. Deux cadavres sont sortis des ruines devant la famille consternée, qui doit identifier le corps. De retour à l'hôpital de campagne de Tsaal, la scène est tout autre. Un bébé en parfaite santé vient de voir le jour. La maman était déjà à un stade avancé. Elle n'a eu besoin que d'un tout petit peu d'aide de notre part. Et voilà le résultat, un beau gros bébé. Le père est ravi, la mère se porte bien, épuisée. Elle donne pour la première fois le sein à son enfant. Une touche d'espoir au milieu du chaos. À Katmandou, les scènes de destruction sont omniprésentes dans toute la ville. Mais la vie, après quelques jours, revient doucement à la normale. Ce qui est loin d'être le cas des villages éloignés de la capitale. Dans ces régions montagneuses, beaucoup de ces localités ont été anéanties. Là-bas, des milliers de personnes sont encore portées disparues. Les blessés, eux, sont livrés à eux-mêmes. Seul le temps pourra révéler l'étendue réelle des dégâts. Ces médecins, des bénévoles français et israéliens de l'association Sauveteurs sans frontières, ont réussi à se rendre dans ces endroits laissés pour compte. Pour y parvenir, plus de 10 heures de route, en jeep et en hélicoptère. Grâce à eux, plus de 400 blessés ont pu être pris en charge. Pendant ce temps-là, à Katmandou, certains habitants ont déjà commencé à quitter les parcs publics pris d'assaut après le séisme. La vie doit reprendre son cours. Par peur de possibles répliques, beaucoup ont préféré se réfugier ici, accompagnés par ceux dont les maisons ont été détruites. Ma maison est détruite. Je partirai d'ici quand j'aurai une nouvelle maison. On va vous donner une nouvelle maison ? Non, monsieur. Ces derniers se voient d'ailleurs dans l'obligation de rester ici, dans des tentes de fortune. À quelques pas de là, dans le quartier de Durbar, les temples hindous n'auront pas résisté au plus grand séisme que le Népal ait connu ces 80 dernières années. Mais au milieu des ruines, un temple est pourtant intact, celui de Kumari, une jeune fille vénérée comme une déesse vivante selon la tradition locale. Un de ses serviteurs nous confie que cette dernière est saine et sauve. Une semaine jour pour jour après la catastrophe, les équipes de secours ainsi que les bénévoles étrangers comme les journalistes commencent à quitter le pays. C'est à l'aéroport de Tribuvan que nous retrouvons l'équipe de sauveteurs sans frontières. De notre point de vue, notre mission est accomplie. On peut dire que c'est un succès, mais elle n'est pas terminée. Il reste beaucoup de travail ici, reconstruire et venir en aide aux gens. Des années seront probablement nécessaires à ce pays, l'un des plus pauvres d'Asie, pour se relever d'une telle catastrophe. Mais le chaos engendré est pourtant rempli d'espoir, car annonciateur d'une renaissance. Voilà donc pour ce reportage de Maël Beneliel, dans lequel on vous a vu évoluer. Ariel Evi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de Sauveteurs sans frontières, qui est donc cette association franco-israélienne de sauveteurs comme vous, qui partent sur des lieux où se déroulent ces tragédies. Vous étiez dans les zones qui étaient les plus éloignées, les plus reculées du Népal. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Parce que la situation était beaucoup plus dramatique, on l'imagine, qu'à Katmandou. Exact. Nous sommes arrivés dans une zone où en fait aucune ONG n'était encore arrivée. Ça a été, on va dire par hasard, mais un des médecins de l'hôpital de Bire, après que nous avons aidé les médecins locaux pendant deux jours, nous a dit qu'il y a une région très éloignée, très difficile pour y arriver, où il y a encore beaucoup de blessés et très peu de médecins. Alors c'est tout de suite dirigé vers cet endroit-là. Comment vous avez fait justement ? Parce que comment vous circuliez là-bas ? Compliqué, mais pour nous, il n'y a rien de compliqué. Sauveteurs sans frontières, c'est sans frontières. On fait tout pour arriver là où il y a besoin de nous. C'était compliqué, c'était difficile, mais on est arrivés dans cette ville qui s'appelle Melamchi. Et c'est là où en fait nous a reçu le général de l'armée dans cette région-là, et qui nous a amenés dans le camp militaire, et nous a posé la question, est-ce que vous pouvez très vite installer un hôpital de campagne, car à partir d'un quart d'heure, vingt minutes, des blessés vont arriver, des montagnes dans tous les environs. Et en fait, il nous a dit qu'il y a des centaines de blessés qui étaient depuis quatre jours, qui n'ont pas été soignés parce que personne n'est arrivé vers eux. Et il a eu enfin l'accord du gouvernement d'avoir un hélicoptère à sa disposition. Et c'est là où en fait le manège d'hélicoptères est arrivé, mais c'était des quantités assez importantes de blessés, avec des blessures aussi très importantes et très compliquées. Mais nos médecins, qui sont des spécialistes, qui ont vu beaucoup de choses en Israël et à travers le monde, ont su vraiment répondre à ce qu'il fallait vraiment. Et on a réussi, grâce à ça, à soigner beaucoup de vies. – Ce sont des populations népalaises que vous avez soignées. Il y avait aussi des étrangers, par contre on sait que beaucoup de touristes encore, certains sont portés disparus. C'était dans ce secteur-là aussi ? – On a eu très peu de touristes par rapport à la population qu'on a soignée. Mais en fait, c'était des hélicoptères à amener les blessés dans des zones où personne ne pouvait arriver, ni en voiture, ni presque à pied. C'est seulement le troisième jour où on nous a demandé de plier l'hôpital et de s'organiser pour aller dans un autre endroit. Et c'est là où on a marché encore 4 heures. La marche, on ne pouvait même pas arriver en voiture. C'était la montagne, il fallait monter quelques milliers, 1200 mètres à peu près. C'est une marche d'à peu près 4 heures, 4 heures et demie. Mais il nous a accompagnés avec 25 soldats de son équipe pour porter les sacs à dos et tout le matériel. Et c'est là où on est arrivé dans un village qui était complètement détruit. C'est-à-dire qu'il ne restait plus aucune maison qui était construite. Et il y avait ici encore beaucoup, beaucoup de blessés. On a sonné plus de 170 blessés dans ce petit village qui s'appelle Hitchok, dans le nord du Népal. Comment vous avez été accueilli là-bas ? Parce que vous le disiez, c'était des endroits où personne n'allait, les secouristes n'étaient pas encore arrivés. Vous avez été vu un petit peu comme la providence par ces gens-là ? C'était intéressant de voir que ces gens sont un peu éloignés, on peut dire presque séparés du monde. Ils étaient très surpris de nous voir. Mais aussi qu'une partie d'eux, on devait absolument les envoyer à l'hôpital. Ils ne voulaient pas quitter leur village. Il y avait même deux bébés qui étaient grièvement atteints. Pour nous, c'était obligatoire de les envoyer à l'hôpital. On savait que pour ça, il faudrait les porter sur le dos et marcher toute cette marche. Mais il fallait absolument le faire. Et les mamans ne voulaient rien entendre. Parce qu'on a remarqué que pour elles, c'était le centre du monde est ici. Et il n'y a aucune raison qu'on aille autre part. Ça nous a pris quelques heures pour les convaincre, en leur disant que si on ne le fait pas, c'est possible qu'en 24 heures, ce bébé sera mort. Car ils avaient une fracture très profonde dans le crâne, qui était déjà avec du pu, etc. Et c'est seulement après beaucoup de temps qu'on a réussi à les convaincre, avec l'aide des soldats qui nous encourageaient aussi, qu'on a réussi à les convaincre de les emmener dans ce camp militaire où on était avant. Pour à ce moment-là, ils ont été emmenés avec l'hélicoptère à Katmandou pour être à l'hôpital. – Combien de personnes vous avez emmenées avec vous pour participer à cette opération ? – Nous avons huit qui sont sortis d'ici, mais se sont joints à nous encore trois bénévoles qui étaient par hasard, mais il n'y a pas d'hasard au Népal. D'ailleurs, deux parmi eux, ils sont déjà depuis trois mois au Népal, ça fait qu'ils parlaient la langue. Ils nous ont beaucoup aidés pour interpréter, c'est-à-dire pour traduire entre les médecins et les gens qui étaient blessés, ce qui était aussi très, très important pour leur donner une sécurité, qu'on fait partie d'eux, qu'on parle leur langue. Et ça a beaucoup aidé pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Et grâce à ça, je pense, voilà, comme dans le reportage, vous avez vu, plus de 400 blessés ont été soignés, parmi eux, une partie qui était grièvement atteinte. Le manège d'hélicoptères a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait des hélicoptères qui amenaient les blessés et toutes les quelques heures, un gros hélicoptère de l'armée qui venait pour prendre les blessés qui étaient beaucoup plus graves et qu'il fallait absolument envoyer à l'hôpital. Ça fait que toutes les cinq heures à peu près, il y avait 28 blessés qui pouvaient monter dans cet hélicoptère pour aller à l'hôpital dans la ville. – Merci, merci beaucoup, Aurélien Lévy. Je rappelle donc que vous présidez, vous avez fondé cette association Softeur Sans Frontières. Vous revenez du Népal tout juste. Merci d'être venu témoigner dans ce studio. On parle politique. – Merci.